Moins d'une heure après le début de l'incendie, touristes et riverains sont massés sur les quais, près de l'île de la Cité. La foule, fébrile, contemple les flammes qui rongent la cathédrale de Notre-Dame. Je suis arrivé il y a une vingtaine de minutes, j'ai vu la flèche tomber, et ça c'était le pire moment de voir ça tomber. Je suis chrétien, donc je suis pratiquant, et ça fait mal au cœur de voir ça. J'espère que ça va s'arrêter. Je suis sorti à Châtelet et je suis arrivé peut-être dix minutes avant que la flèche tombe. C'était impressionnant, on ne pensait pas que ça allait prendre des proportions pareilles. C'est fait mal au cœur parce que c'est la Grande Dame de Paris avec l'Altro-Effel. C'est un bâtiment qu'il y a plusieurs centaines d'années, et la voir comme ça ravagée par les flammes, c'est fait mal au cœur. C'est malheureux. Je l'ai vu de loin, j'ai vu un gros nuage de fumée jaune. On s'est demandé ce que c'était, si c'était le palais de justice, puisqu'on était sur les quais de l'autre côté, et on a mis un temps à comprendre que c'était la cathédrale. On s'est approchés, on a vu des flammes. Et ça choque, ça choque énormément parce que c'est 200 ans d'histoire. Plusieurs générations d'ouvriers qui ont travaillé sur ce bâtiment ici. C'est choquant, ça fait mal. C'est un de nos monuments préférés de Paris, et donc on sait qu'on ne le reverra plus jamais de la même façon. C'est hyper choquant en fait. C'est triste ce qu'un bâtiment, mais en fait c'est super triste. C'est triste, on est sous le choc, et ça fait deux heures qu'on est là parce qu'on n'arrive pas à décrocher. Parce que c'est horrible, et c'est historique, et c'est navrant. Et on pense aussi aux pompiers qui font tout ce qu'ils peuvent pour sauver tout ça. Et on espère qu'il n'y aura pas de blessés parmi eux, parce qu'ils sont vraiment très courageux. Je vous avoue que je suis un peu choquée. J'ai frissons. La foule qui est un peu silencieuse face à ce désastre. J'espère qu'ils vont réussir à sauver le maximum. Ce n'est pas que ça vaut le coup de rester, mais je pense que c'est vraiment un moment important de rester ici. À 21h, pendant que les fumées semblent se dissiper, un silence atterré gagne la foule. L'émotion est palpable. Notre-Dame, c'est un petit peu notre deuxième maison. On est catholiques pratiquants, et c'est vrai que tous nos enfants ont fait le catéchisme là. C'est plein de souvenirs qu'on va partir en fumée, c'est difficile. On a vécu plein de choses. Dans la messe de l'abbé Pierre, enfin, il y a plein de choses qui vous reviennent en tête. Nous, les Parisiens, on est attachés à Notre-Dame. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.